Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc c'est une petite vidéo de création que j'ai fait avec Nadia, mon amie de l'image que j'adore, on a fait des créations de bijoux, comme vous pouvez voir j'ai les boucs d'oreille donc je vais vous les faire voir, je vais mettre une petite barrette par contre pour qu'il fait chaud, donc voilà pour voilà, pour vous faire voir mieux les boucs d'oreille, donc je vais m'approcher puis des des bijoux, elle m'a mis le magazine Stampin' Up qu'elle m'a passé et des petites créations qu'elle a faites donc je vais commencer par ce qu'elle a fait et ce qu'elle m'a donné du coup elle m'a fait un petit un petit bloc-notes comme ça, donc c'est sympa, j'aime bien une petite chaînette voilà donc très sympa ensuite alors, ensuite, ensuite, ensuite elle m'a fait cette jolie bague donc j'enlève ma bague, vite fait, pour vous faire voir la bague qu'elle m'a faite bah elle l'a faite elle m'a la donnée, quoi voilà une bague comme ça très jolie bague voilà donc on a fait un atelier bijoux c'est pour ça que je vais vous faire voir bijoux et porte-clés donc je vais vous faire voir les boucles d'oreilles donc Nadia, c'est ma elle a une chaîne YouTube mais elle est surtout démonstratrice de Tamping Up mais là, pour l'instant, elle m'a fait on a fait plus bah ce qui était pour les bijoux parce que je voulais faire des bijoux pour changer un peu donc voilà, elle m'a donné pas mal de choses comme d'habitude, quoi Nadia donc voilà les boucles d'oreilles que j'ai faites avec elle c'est moi qui les ai faites voilà est-ce qu'on les voit bien ? je pense que oui voilà voilà donc très très content de ces boucles d'oreilles-là je les adore elles sont super pas trop lourdes ça va vous voyez, elles font un bon coup aussi donc ça va donc voilà pour ça ensuite, maintenant on continue en boucle d'oreilles toujours chez Nadia que j'ai fait ça en atelier c'est la boucle d'oreilles-là alors attendez que j'essaie de pas vous les faire voilà est-ce que j'ai un truc pour vous faire voir le truc mieux ? voilà très joli boucle d'oreilles donc il y a des deux paires voilà je vais vous faire voir la deuxième voilà très jolie avec des cabochons en fait technique du cabochon de la colle et puis voilà franchement elles sont vraiment très mignonnes ces boucles d'oreilles-là ensuite on va continuer dans les bijoux pour finir dans les bijoux on a fait ce collier-là qui est magnifique alors c'est sur le thème d'Alice au pays des merveilles voilà vous verrez bien il y a une petite Alice alors attendez je vais vous faire pareil je vais vous mettre là-dessus pour que vous voyez mieux voilà donc alors je vais essayer de vous faire voir voilà il y a une petite Alice il y a le chat de chez Chaillard il y a les panneaux j'ai trop aimé en plus sur une chaîne comme ça donc sur un collier comme ça on a monté nous toutes les deux donc voilà trop trop joli ce collier-là franchement thème Alice j'aime bien aussi donc voilà ce qu'on a fait on a fait pas mal de choses elle m'a donné pas mal de choses aussi donc voilà donc on a fait un autre porte-clé thème j'ai fait d'autres choses pour ma maman et qu'elle m'a donné d'autres choses pour ma mère mais je les avais donné pour moi mais en fait c'est pour ma maman donc ce porte-clé-là est-ce qu'on va le voir attendez voilà je vais le mettre moi comme ça je vais attraper ça pour vous faire voir voilà donc voilà un porte-clé comme ça le chapeau d'Alice voilà avec la clé qui fait penser à Alice aussi là j'ai pris un petit coeur pour la reine de coeur et un petit lapin alors je sais pas si on va le voir bien comme il faut dès que je le mette là-dessus voilà est-ce qu'on le voit bien là on le voit voilà un petit lapin un petit pompon vert voilà et bronze et là alors un ornement comme ça qui me fait penser un peu aux cartes et dedans donc on a la théière et le petit réveil qui fait penser au lapin d'Alice voilà voilà et nous voilà il se présente comme ceci je l'adore je crois que je vais le mettre sur mes clés celui-là parce que c'est vraiment un coup de coeur je vais m'en refaire d'autres aussi je pense sur le thème d'Alice franchement avec le chapeau là voilà un beau petit porte-clé comme ça trop contente après j'en ai fait un sur le thème gorgeous donc un pompon vert d'eau un coeur comme ça encore une tasse non est-ce qu'on va l'avoir voilà la tasse le porte-clé avec la gorgeous cabochon voilà avec une tour Eiffel et un petit un petit animal c'est tout ce qu'il y avait sur celui-là oui celui-là il y avait que ça voilà une petite porte-clé gorgeous et pour finir alors elle m'a donné ceci pour faire des cabochons le support à cabochons comme ça les flèches et les petits trucs pour faire avec trop contente je crois que je vais faire des des choses et pour finir donc on a fait celui-ci j'adore aussi donc un arbre de vie avec un petit parapluie voilà on va regarder hop hop le petit parapluie le petit arbre de vie le mousqueton un petit hibou avec des strass dans les yeux on ne voit pas des strass mais hyper beau et voilà et un motif alors voilà vous le verrez mieux là voilà voilà vous voyez avec des fleurs cerisées japonais et de l'autre côté une fleur avec un petit un petit pompon rose voilà un porte-clés hibou bijoux de sac hibou ça peut être des porte-clés ou des bijoux de sac vu que c'est des mousquetons voilà on peut mettre ça sur notre sac à main donc franchement je la remercie encore j'ai passé une superbe après-midi avec elle donc ça c'était le c'était quand c'était le je cherche mais bon ça c'était le 29 voilà et tout le magazine Stampin' Up donc de 15h à 18h on était ensemble et on a passé une superbe après-midi et le magazine Stampin' Up il est trop bien aussi donc je vais le refeuilleter mais j'aime bien donc voilà il est bon jusqu'à janvier 2020 je crois je sais plus je sais plus je sais plus ce que j'ai dit c'est les collections de l'année donc ouais ça doit être ça peut-être un peu plus je sais pas donc très contente voilà donc je la remercie on fera un autre atelier que c'est toujours en Stampin' Up plus les bijoux bon on fera aussi encore les bijoux je pense ensemble de toute façon avec Nadia on se voit assez souvent quand je viens quand on peut se voir voilà donc c'est très cool donc je la remercie j'adore les boucles d'oreilles je trouve qu'elles me font super bien je vais me redétacher les cheveux voilà c'était pour vous montrer mieux les boucles d'oreilles donc voilà j'ai remercié j'ai passé une superbe après-midi avec elle j'adore Nadia c'est quelqu'un de quelqu'un sur la main qui est gentil qui me donne tout le temps des choses et qui quelqu'un sur la main donc moi je l'avais fait je sais pas si je l'ai là je sais pas ce que j'ai fait de mon portable non je dois pas l'avoir là on va voir dans une prochaine vidéo je lui avais fait un petit album un tout petit album un mini album qu'elle avait juste un peu à décorer et une petite carte voilà un peu thème thème vacances donc voilà et le mini album non c'était pas thème vacances c'était dans les violets et roses avec un blog de chez Action avec les couleurs qu'elle aimait donc voilà donc voilà donc n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501